Salut à toi c'est Rémi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du NFC et des améliorations qui vont venir d'ici les prochains mois et les prochaines années sur cette techno. Vous avez aujourd'hui une vidéo tournée à l'iPhone mais avec l'audio de l'iPhone, donc un son d'ambiance qui n'est pas forcément le meilleur, que j'ai traité en post-prod. Désolé j'ai pile dans mon micro, c'est depuis le moment où je veux tourner une vidéo qu'il y a une couille. Mais bon c'est bon vous m'entendez ? Voilà, il n'y a pas de sujet, là c'est la vidéo. Mais attention, juste avant de démarrer, je vais quand même te rappeler comme d'habitude, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en plus de ça, si jamais tu veux, il y a aussi, paf, les réseaux sociaux de la chaîne, et bah oui mon pote, Facebook, Instagram et Twitter, bah oui il faut être à la page, à Instagram officielle sur tous ces réseaux, là ils disparaissent parce que maintenant ils s'en vont dans la description qui est juste en dessous de la vidéo ou à côté selon le device que tu utilises pour regarder cette dite vidéo. Putain j'ai bien parlé là, c'est beau. Alors, en préambule on va définir ce que c'est que le NFC, parce que c'est un sigle en fait, c'est trois lettres qui sont la contraction d'un terme technique. C'est la technologie du Near Field Communication, en gros si on traduit en français, c'est une technologie de communication en champ proche. Cette techno permet la transmission de données entre périphériques séparées de 10 cm au maximum dans le cas général. C'est une communication haute fréquence et donc courte portée. Une communication plus basse en fréquence aura une portée plus longue. Prenez une règle de 30 cm, vous gardez la graduation des 30 cm mais vous étirez la règle. Les traits qui font les centimètres et les millimètres qui sont gradués sur la règle vont devenir plus petits si vous étirez la règle. Du coup la règle s'étire et s'affine, c'est ça. C'est ce qui se passe en fait avec un signal comme ça, un signal fréquencé. Si vous le tirez, sa fréquence, elle baisse et donc sa portée est plus longue. Alors c'est plutôt le fait qu'on baisse la fréquence qui fait que ça étire le signal. Et à l'inverse, si vous venez relever le signal, faire qu'il aura une fréquence plus élevée, eh bien ça va réduire la portée possible du signal. J'ai essayé de vous expliquer ça d'une manière un peu le principe de la règle, je sais pas si tout le monde l'a compris mais... Moi je me suis compris en tout cas, c'est... Plus un signal fréquencé est haut en fréquence, plus la portée est courte. Plus le signal est bas en fréquence, plus la portée est longue. Principe technique et physique d'un signal fréquencé. Point final. Jusque maintenant avec le NFC, on peut faire diverses choses, notamment les paiements sans contact chez les commerçants, entre une carte bleue ou un smartphone et un TPE, un terminal de paiement électronique. Je dirais TPE dans toute la vidéo parce que terminal de paiement électronique, déjà c'est chiant à dire et c'est lent. Et donc actuellement, ce paiement sans contact nécessite quand même un contact entre le TPE du commerçant et ton téléphone ou ta carte bleue. Pour améliorer tout ça, le NFC Forum nous annonce d'ici 2 à 5 ans beaucoup d'améliorations sur le NFC, notamment une augmentation de la portée des signaux envoyés avec le NFC. On aura aussi une capacité de rechargement plus puissante, une recharge sans fil en NFC qui sera du coup plus puissante, et une amélioration aussi sur les paiements en ligne. Alors j'ai pas trop compris en quoi le NFC vient jouer là-dessus, mais une amélioration des paiements en ligne, c'est toujours cette prime. Alors le NFC Forum, c'est qui, c'est quoi, c'est où, ils viennent d'où ces gens-là ? Eh bien, le NFC Forum, c'est un consortium créé par Sony et Philips à l'époque. Alors maintenant, la branche de Philips qui gère tout ce qui est communication, elle s'appelle NXP Semiconductors, on réduira à NXP. Et donc c'est Sony et Philips slash NXP qui ont créé ce NFC Forum en 2004, même si les deux comparses ont déjà commencé à travailler sur le NFC deux ans auparavant, en 2002. Aujourd'hui, le NFC Forum compte plus de 140 membres actifs, notamment Panasonic, Nokia et Samsung. Revenons à la technologie elle-même, actuellement en France, le NFC est configuré pour qu'il ait une portée de 5 mm entre ta carte et ton téléphone par exemple, et le TPE du commerçant. 5 mm, je sais pas si tu te représentes, c'est rien en fait. Ça explique le pourquoi tu dois venir taper ta carte sur le TPE pour que ça marche. Et donc ici, dans les améliorations annoncées, c'est cette portée qui va pouvoir être augmentée. On parle d'une portée qui sera de 3 cm maximum. Et on aura aussi un champ de pointage, comme je vais l'appeler, plus élargi. C'est-à-dire que ton téléphone ou ta carte bleue, tu seras plus obligé de le mettre pile sur l'écran du TPE ou bien sur le sigle NFC du TPE du commerçant pour que ça marche. Tu pourras le mettre un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, en bas. Ça va marcher. Ce qui explique ça là, l'augmentation de la distance entre le TPE et le smartphone et le champ énergie pour la précision, c'est en fait une augmentation purement et simplement de la puissance d'alimentation du NFC. Puisque, et là on va parler de la recherche sans fil en NFC, mais l'alimentation en fait du NFC, on va passer de 1 à 3 watts. Alors oui, il y a de la recherche sans fil possible avec le NFC. Et vous allez me dire, ah mais non, mais c'est 15 watts. 15 watts, c'est pour la norme Qi, QI, que vous voyez ça souvent sur les chargeurs sans fil. Et ça, c'est une autre norme. Donc là, oui, on est à 15 watts maximum, mais la charge en NFC, elle, jusque maintenant, elle est réglée à 1 watt. Et dans les améliorations futures, on va monter à 3 watts. Dans toutes ces améliorations, ça va du coup aussi aider Apple dans son système de tap-to-pay. Tap-to-pay, c'est le système d'Apple qu'ils sont en train de mettre en place. Ils feraient en sorte à ce que mon iPhone, par exemple, pourrait devenir un terminal de paiement, un TPE. Je donne l'exemple du cas typique. J'ai besoin de recevoir de l'argent de Seb, qui me doit de l'argent, par exemple. Eh bien, ce que je pourrais faire plutôt que de demander à Seb d'aller sur son appli bancaire. S'il me doit 200 balles, par exemple, il va aller dans la catégorie des virements. Il va mettre 200 balles. Il va sélectionner de quel compte il veut envoyer les sous. Et il va sélectionner mon compte à moi, mon compte courant, pour m'envoyer les sous. Alors, il faut que je sois enregistré dans les bénéficiaires de son appli bancaire. Si ce n'est pas fait, il faut qu'il le fasse. Et du coup, il faut attendre 2-3 jours, en général, au niveau des banques, pour que ça se valide. Enfin, vous voyez, le système actuel, certes, ça sécurise les opérations. Mais il y a toujours des délais, il faut attendre, etc. Eh bien, là, moi, ce que j'espère, en tout cas, parce que je n'ai pas l'information officiellement, mais ça serait que Seb me donne de l'argent. Moi, j'ai un iPhone avec la technologie tape-to-p. Eh bien, je mets mon iPhone en mode TPE, on va dire, avec mon appli bancaire. Seb, lui, va dans son appli bancaire. Il se met aussi, on va dire, en mode TPE, mais pour envoyer des sous. Il met les 200 balles. Et on aura juste à rapprocher nos deux iPhones, nos deux téléphones. Peu importe, un iPhone, Samsung, Nokia, ce que vous voulez. On aura juste à rapprocher nos deux téléphones l'un de l'autre pour que la confirmation, on va dire, du paiement, du virement se fasse. Tape-to-p, c'est ça. Ces améliorations au niveau du NFC vont aussi être bénéfiques pour des entrées, des EBA que vous pourriez avoir sur votre téléphone. Prenons l'exemple où vous partez, vous êtes un groupe de 6 personnes, vous partez au Hellfest. Je prends l'exemple du Hellfest, c'est totalement, ça aurait pu être le merguez winning show, comme le concert de Mika qui va y avoir à Cannes, je crois, là, dans quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. Bon bref, c'est pas la question. Vous avez donc des billets d'entrée pour pouvoir aller à l'événement en question. Une personne peut avoir les billets d'entrée de tout le monde. Actuellement, si c'est le cas, du coup, il faut faire bipper chaque billet un par un pour autoriser les entrées. Eh bien, grâce aux améliorations qu'il y aura sur le NFC, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en un seul bip, un seul tap, en fait, une seule connexion NFC, valider les 6 billets d'entrée des 6 personnes du groupe. Alors, il faudrait que le NFC soit beaucoup plus répandu sur les billets d'entrée, déjà, et du coup, on pourrait faire ça, c'est valider d'un coup les 6 billets d'entrée pour les 6 personnes. Et du coup, avoir un gain de temps à l'entrée des festivals, du Hellfest, du Merguez Unit Show, s'il y en a un qui se refait l'année prochaine avec les billets en NFC. Bref, de tout événement, vous avez besoin de e-billets. Donc voilà, des belles améliorations qui arrivent sur le NFC, et tout ça, notamment grâce au fait qu'on va augmenter la puissance d'alimentation électrique du NFC. Et en faisant ça, ça permet d'apporter d'autres modifications à cette technologie, puisque du coup, on peut mettre plus de choses dans le saladier si le saladier est plus grand. Tu vois un petit peu l'analogie ? C'est terminé pour cette vidéo, si elle t'a plu avec les petits détails que je t'ai donnés, tu peux y laisser un petit pouce bleu juste en dessous. Ça aidera au référencement, n'oublie pas tout ce que je t'ai indiqué au début de la vidéo, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. Je te refais pas toute la tartine. Et je te laisse ici avec le pot de Nutella, moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi, une excellente matinée, s'il est 10h48 au moment où tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine, bien sûr, bien évidemment, c'est comme ça que ça marche par ici. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501